bonjour bien le bonjour salut ma chérie ça va ? écoute ça va super et vous aussi on espère que ça va on espère aussi que la vidéo sur mary the night vous a plu en tout cas nous c'est une vidéo qu'on affectionne particulièrement aujourd'hui on est mercredi ma chérie et qu'est ce qui se passe le mercredi ben mercredi on change pas une bonne vieille habitude on garde nos vidéos pop girl on nous l'a beaucoup demandé quand est ce qu'elle est faite et ben alors on va vous la donner mais avant tout ça vous savez qu'on doit se désaltérer surtout qu'il fait 32 degrés dehors il fait 32 degrés donc on est légèrement en train de crever grab a drink and let's pop talk aujourd'hui on va parler de la hip girl du moment the one and only du Alipa on est toujours pas là pour faire un documentaire on est vraiment là pour avoir une petite discussion parler de ses accomplissements parler de sa carrière contre toute attente du Alipa c'est son vrai prénom c'est pas du tout un nom de scène d'ailleurs Dua ça veut dire amour en albanais donc bah c'est mims voilà mais mais bon elle oh non c'est quoi comme B220 on reçoit des points en plein de vidéos oh non ah j'ai réussi j'ai 12 ah bah merde ah bah là ça célébrait j'ai loup donc Dua c'est un nom purement albanais et sachant qu'elle a grandi en Angleterre elle a eu droit à des moqueries etc mais aujourd'hui elle a dit qu'elle adore son prénom voilà donc c'est important donc elle a grandi en Angleterre et plus particulièrement elle est née à Londres le 22 août 1995 ce qui fait d'elle une lion et ce qui fait d'elle une personne qu'on apprécie ah on l'adore parce qu'on adore les lions elle est d'origine albanaise ses parents avaient quitté Pristina pour euh des conflits etc enfin soit pour aller vivre en Angleterre c'est plus safe et lorsqu'elle était encore toute petite elle avait déjà ce truc pour le chant et pour euh pour perform dès qu'il y avait des gens qui rentraient chez eux hop ça leur faisait un t-show elle perdait pas de temps elle ratait jamais une occasion elle a probablement été inspirée par son père Duka Gain je ne sais pas comment prononcer son prénom je suis désolé mais qui est un chanteur mais qui est un chanteur et qui a fait du rock etc donc elle a été baignée dans la musique depuis qu'elle est toute petite même si son père faisait du rock elle était là en mode ok super mais moi je préfère le pop et le hip hop petit fun fact à 6 ans elle aurait même écrit une chanson pour sa mom où elle dit euh elle fait une petite déclaration à sa mère en disant qu'elle est belle et qu'elle aimerait devenir comme sa mère voilà donc ses parents ils voyaient bah voilà leur fille avoir cette star quality donc ils se disent bon on va essayer d'entretenir ce délire et du coup ils vont décider de l'inscrire à l'école Sylvia Young Theatre School tous les week-ends et c'est quand même une école c'est là où ont été formés Amy Winehouse Rita Ora Russell Brand etc donc c'est ça le fait son prof avant de rentrer à la Sylvia blablabla lui a dit ta voix est péteuse je t'aime pas tu sais pas chanter juste parce qu'elle avait une voix plus grave donc voilà parfois comme quoi votre avis vous pouvez vous le garder quoi oui c'est ça parce que regardez où ce qu'elle est là du là elle est comme ça elle a persévéré c'est dis moi vos opinions donc voilà elle continue sa petite vie d'étudiante mais à l'âge de ses 11 ans ses parents vont décider de redéménager au Kosovo parce que bah du coup son père a reçu une offre de travail qui était mille fois plus intéressante que ce qu'il avait en Angleterre donc ça prend ses valises et ça dégage du olipa dans un premier temps elle était contente oui elle était là en haut de bol Kosovo super je reviens au pays voilà mais au final elle ne s'y plaît pas du tout et du coup elle veut trouver une solution pour repartir en Angleterre et donc là elle force ses parents pour bah du coup repartir toute seule en Angleterre genre eux ils continuent à faire leur vie et elle elle rentre dans un premier temps ils sont absolument pas chauds mais elle va sortir la carte que tous les parents attendent c'est la carte des études si je retourne en Angleterre je vais faire des super bonnes études je vise des écoles quoi ouais et du coup ils ont dit allez let's go ma belle et donc bah à 15 ans elle réemménage à Londres elle va continuer sa petite vie d'étudiante elle va aussi reprendre les cours le week-end à la Sylvia Young le tout en uploadant des petites vidéos YouTube faire des covers et en postant sur SoundCloud une fois qu'elle passe 16 ans la Dula Pipe elle va se faire une fausse carte d'identité pour pouvoir aller dans les clubs etc mais même pas pour s'amuser vraiment juste pour avoir full opportunité elle va aller dans des clubs comme le Coco à Londres pour rencontrer des gens dans l'industrie de la musique et essayer d'avoir un petit truc Bonjour je m'appelle Dua Lipa est-ce que vous aimez mon profil ? je veux travailler un peu random elle va même se créer un petit blog fashion-jour ouais très EnjoyPhoenix mais elle utilisait aussi cette plateforme encore une fois pour promoser sa musique etc donc toutes les occasions étaient bonnes de là elle arrête l'école et elle va se prendre un petit job dans un restaurant c'est pas elle a la chance du cocu une expression que j'avais une expression il y a un agent de mannequin qui décide d'aller manger dans son restaurant là il la repère et il lui fait signer un contrat donc de là elle va commencer à faire des pubs donc comme par exemple Topshop et aussi une pub d'X Factor mais on va revenir là-dessus une autre petite histoire on est à un concert d'Ed Sheeran la girl est toujours déterminée à vendre sa musique et là elle va rencontrer le producteur Marlon Roulette il va après session de profil etc il va lui dire ok on va travailler ensemble on va essayer de faire quelque chose de plus professionnel et du coup il va lui demander d'enregistrer un cover donc un cover de Chance The Wrapper qui s'appelle Cocoa Butter Cases et là son cover vu qu'il y a une meilleure production et que c'est plus travaillé il va quand même beaucoup mieux fonctionner que les anciens covers qu'elle faisait avant et grâce au petit succès de ce cover il y a plusieurs producteurs qui vont la contacter etc et ça ne s'arrête pas là juste après ce cover il y a la pub d'Hiss Factor qui va enfin sortir parce que c'est le moment d'Hiss Factor voilà et là ça va être un peu le buzz dans l'industrie de la musique parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a une meuf dans la pub qui a une belle voix et qui est belle voilà merde et ils vont dire je la veux et de là il y a même déjà un label qui veut signer avec elle elle est un peu perdue elle a 17 ans il y a plein de gens qui la contactent elle est en mode oula quel que je fais ? c'est ça et donc elle appelle sa marraine la bonne fée le Marlon Roudette qu'elle avait rencontré au concert d'Echirad pour lui dire écoute je sais pas ce que je fais est-ce qu'un contrat il vaut la peine etc et là il lui dit écoute je te passe le contact de je te passe le contact de je te passe le contact et de là elle va rencontrer son manager d'aujourd'hui Ben Maussin et c'est grâce à lui qu'elle va signer son premier contrat en 2015 avec Warner Records à seulement 18 ans je trouve son parcours iconique quoi un peu genre une success story quoi à partir de là la girl elle va bosser pendant un an et demi 5 jours par semaine elle va aller en studio pour enregistrer de la chanson elle va nous enregistrer plus ou moins 130 chansons dont 25 qu'elle trouvait bien et 12 qu'elle trouvait parfait et donc c'est là que tout va commencer on arrive sur la partie musique et du coup voilà on va juste un peu parler de sa carrière de ce qu'il fait d'elle une artiste et de quelques accomplissements qu'elle a eu et voilà voilà oh tout a commencé en août 2015 quand elle a sorti son premier single New Love qui sera du coup le lead single de son premier album Dua Lipa son debut album et un truc qu'on sait avec Dua Lipa c'est que quand elle a une era elle a une era elle est juste giga smart elle va exploiter son era jusqu'au bout en ayant un tas de performances des singles des remixes des éditions spéciales tout elle est partout et bref elle s'échappe parce que finalement c'est ce qu'on veut quand on parle d'une era on l'a aussi souvent comparé avec Katy Perry en disant que c'est sa fille blabla parce que du coup les eras de Dua Lipa c'est des eras un peu à la Teenage Dream où vraiment tout l'album est saigné jusqu'à la dernière goutte donc cet album l'album Dua Lipa est sorti le 2 juin 2017 et il fonctionnait déjà pas mal pour un début d'album on va pas se mentir on a eu en tout 7 singles dont Bita Wan et I Don't Give A Fuck qui ont été ses premiers top 10 au UK mais la chanson qui va solidifier sa carrière et qu'on va mettre un nom sur Dua Lipa et dire c'est Dua Lipa c'est évidemment New Rules qui est la chanson de l'été 2017 la preuve elle est restée 8 semaines en First et UK charts l'album a été vendu depuis à plus de 11 millions de copies ce qui est énorme genre ok et c'est encore aujourd'hui l'album le plus streamé sur Spotify par une artiste féminine avec plus de 8 milliards de streams genre je sais pas si vous vous rendez compte c'est énorme ensuite elle sortira la complete edition de l'album qui aura 25 titres l'album parle en général d'amour de sexe de self empowerment de confidence c'est ça nous on la stream en vrai à donf et puis je me la pète à donf je me la pète à donf il y a un petit fun fact sur le titre de l'album si elle l'a appelé Dua Lipa c'est simplement parce qu'elle a expliqué qu'en fait c'était la parfaite représentation de ce qu'elle était son succès était rapide et vachement impressionnant et elle a continué à se faire manger avec des chansons comme One Kiss ou Electricity Electricity d'ailleurs qui a gagné un grammy de l'année d'après pour le meilleur enregistrement d'Anz donc en 2019 et la même année d'ailleurs elle gagnera même le grammy du best new artist et à partir de ce moment là elle était partout tout ce qu'elle fait toutes ses collaborations toutes ses apparitions sont genre juste vraiment bonnes et elle fait des bops et c'est pour ça que les gens l'aiment quoi parce qu'elle est quand même assez consistante dans ce qu'elle sort c'est avec son deuxième album donc Futur Nostalgia qu'elle a prouvé que c'était that girl vraiment donc il est sorti en mars 2020 et depuis ce temps là on a Futur Nostalgia dans tous les formats qu'on peut avoir ouais en général pour cet album l'esthétique dingue les chansons dingues le concept de Futur Nostalgia elle la serve mais elle a vraiment tout fait elle a fait genre un album remix de l'album de Moonlight Edition qui a rapporté encore une fois des chansons enfin bref on a un peu plus d'un an l'album est déjà le troisième album le plus streamé sur Spotify par une artiste féminine avec plus de 5.4 milliards de streams sur Spotify waouh quoi en un an il y a un fun fact aussi sur le titre de l'album normalement de base il devait pas du tout s'appeler Futur Nostalgia mais la chanson on a vachement hâte de voir ce qu'elle va faire pour la suite parce que pour moi Dua Lipa elle va avoir de la longévité dans tous les cas elle fera tout elle va tout elle va pas se faire oublier j'espère cet été un ou deux sons genre on a un nouveau one case tag ouais calvinariste Dua Lipa ça se reconnait si vous connaissez nos vidéos normalement on est au segment où on analyse un clip on s'est rendu compte que ça allait être un peu longuet de le faire dans cette vidéo ouais mais on a une petite surprise donc vous le savez on sort une vidéo par jour et la vidéo de demain du coup ce sera une analyse de clip de Dua Lipa on a hâte de vous partager ça demain demain mais là on enchaîne sur la partie musique secrète tu fais la chanson secrète ma chérie ? je commence ma chanson secrète c'est le cinquième single de Dua Lipa blow your mind mouah we fight and we argue you'll still love me blind if we don't fuck this whole thing up guaranteed I can blow your mind mouah c'est un bop mais cette chanson vraiment pop excellent tout ce qu'il me fallait c'était le mouah c'est off tu fais un mouah dans une chanson c'est tout voilà mais j'ai rien de plus à dire à part que déjà dans son premier album elle nous a gif des bops comme on l'espérait et ça c'est période alors moi c'est la chanson qui ferme future nostalgia c'est boys will be boys boys will be boys boys will be boys but girls will be women ça parle de la toxicité des hommes et de toutes les discriminations que les femmes doivent subir enfin des comportements borderline des hommes qu'on justifie trop souvent par the boys will be boys en mode c'est un homme voilà c'est comme ça on peut pas faire autrement sauf que bah si en fait je suis désolé éduquez vos fils the boys will be boys but girls will be women donc en gros qu'on a pas les mêmes expectations pour les hommes et les femmes qu'en mode les femmes vont devoir être plus matures dans le sens où elles doivent subir bien plus de choses qu'un homme tu vois y'a pas le même quota d'indulgence pour les hommes que pour les femmes et donc ça je trouve ça scandaleux et la chanson en parle très bien et y'a ce truc aussi que on entend des enfants à un moment donné chanter le refrain t'as vu que tu détestes ça mais Dua Lipa a réussi à me faire aimer des enfants c'est pas gagné d'avance qu'est-ce que tu penses de Dua Lipa en tant que performer ? Fait que je l'emmène non je rigole alors il faut savoir que Dua Lipa elle a eu quand même une très grande évolution ça c'est chaud niveau performance ses premières performances donc pendant Dua Lipa pas dingue elle s'en est pris un peu plein la gueule par rapport à ça jusqu'à en devenir un même sur les réseaux sociaux oui son petit pas comme ça c'est devenu un peu un même c'est drôle mais en même temps elle a pris cher elle méritait pas autant de haine parce que bah tu peux être une bonne chanteuse et ne pas savoir performe genre elle a su se dire ok je vais step up et je vais vous prouver que je suis une artiste complète selon nous c'est pas la meilleure vocaliste en général en live mais elle a toujours une énergie de dingue et c'est vrai que les chorés, les costumes, la scénographie sont toujours folles et ça fait d'elle une très très bonne performance c'est un peu tout ce qu'on pense de Dua Lipa en tant que performeuse on va enchaîner sur la performance secrète le même principe pour les musiques secrètes la mienne du coup je commence c'est toi je sais que c'est un choix facile mais j'ai choisi sa performance au Grammy non mais franchement oui c'est un choix facile dans le sens où tout le monde a parlé de cette performance mais là on a eu ce truc de ok ah elle a grandit elle a vraiment pour moi sauvé la cérémonie des Grammys qui était boring as fuck elle était soporifique cette cérémonie et je trouve qu'elle a sauvé la cérémonie c'est tout ce que j'ai à dire non je suis totalement là bravo Dua Lipa alors ma performance elle est toute récente c'est Dua Lipa en duo avec Elton John Dua en duo je crois que c'est une oscar party ok spécial Elton John moi je suis un très grand fan d'Elton John surtout récemment et en plus on a cette influence dans Futur Nostalgia qui est vraiment genre très Elton les chansons de Futur Nostalgia sont très Elton John Dua a chanté avec Elton Benny and the Jett et ça guerre et elle est trop belle du coup cette fois ci on n'a pas Dua qui est extravagante etc elle est juste là elle chante c'est plus low kick oui c'est ça petit moment bonus let's go on a raison ah ah les moments bonus qui sont des moments un peu marquants un peu choquants des petites anecdotes rigolotes le premier c'est un scandale qui selon moi est un peu ridicule qu'elle a eu en gros la doula elle était à une after party qui était organisée par Liso Liso venait de gagner un grammy etc et on va dans un strip club Crazy Girls à Los Angeles il y a eu des vidéos de Jack qui ont surgi où elle lançait des billets sur les stripteaseuses et donc là c'était hashtag Dua Lipa is over party elle est quand même restée respectueuse ce que font très peu d'hommes qui vont dans des clubs de striptease on va pas se mentir quant à savoir si on est d'accord avec toute l'idée et la façon dont les femmes sont traitées dans des clubs de striptease ça c'est un autre débat mais après quelques jours elle a quand même réagi sur les réseaux d'une manière un peu genre c'est pas je me justifie mais mais voilà j'en parle et du coup elle a posté une photo d'elle déjà iconique elle est là avec ses billets et tout ou elle met juste dans la description de son post instagram j'ai été invité par Liso à une soirée pour célébrer sa victoire je sais ce que je fais c'est simplement je supporte mais The local girls elle a donné son argent à un performer qui en avait besoin oui c'est ça voilà le deuxième moment bonus c'est la doula pipe et c'est justement pourquoi doula pipe je sais pas si vous connaissez Wendy Williams elle a un show comme ça elle est un peu scandalous de temps en temps mais elle est drôle et elle parle pour la première fois je pense de Dua Lipa je pense qu'elle parle justement du scandale oui c'est ça elle parle du scandale d'avant et elle cite Dua Lipa et au lieu de dire Dua Lipa elle dit Dua Lipa une vidéo surfaite Dua Lipa by the way was there with her man Dua Lipa ça peut être une policière quoi ouais elle a une aura qui est très tapeur on va juger ses petits looks on a une petite évolution de ses looks au fil des années on les note sur 10 pour le plaisir parce qu'on adore juger premier look on est au BBC Radio 1 Teen Awards en 2016 c'est ça deuxième look on est au ASCAP Awards 2017 et Dua est dans une robe à tico avec des boots Balenciaga I love the boots j'adore les bottes mais pas avec la tenue parce qu'avec la robe enfin je sais pas it doesn't make sense genre la longueur la robe qui rentre dans la botte et tout I don't understand je suis pas fan je mets vraiment un 4 mais intense ma chérie mais je suis d'accord 4 on arrive aux emails en 2018 et la Dua Lipa me porte une robe en fleur de chez Yves Saint Laurent j'aime beaucoup la silhouette j'adore la silhouette j'aime bien les épaulettes etc c'est très Yves Saint Laurent de toute façon j'aime bien je suis pas fan si c'était en 2016 j'aurais compris là on est en 2018 step up 6 Dua Lipa wake up ben en parlant de wake up elle a dit on passe en 2019 je deviens fashion Versace Met Gala 2019 des cheveux tapeurs une robe giving petit bémol mais je sais pas je sais pas quoi en penser elle a des bas qui sont dans un imprimé plus ou moins pareil ok et j'arrive pas à dire si je préfère avec les bas parce que du coup c'est cohérent genre c'est vraiment fully des trucs partout aussi j'aurais préféré voir ses jambes nus pour le thème qui était camp je pense qu'en d'autres temps j'aurais pas forcément aimé mais là ça me dérange pas et je suis fan de ce look j'adore les couleurs et ses cheveux et sa face et je vais pas mentir c'est un 10 ah j'ai pas peur bah moi c'est un 9 du coup parce qu'il y a ce truc là des bas qui est dans un imprimé différent qui me dérange un peu mais du coup je 9,9 et demi prochain look on est à l'événement Yves Saint Laurent pour le parfum libre donc le libre tour et on est à Madrid si vous savez pas Dua Lipa il est géré du parfum libre de Yves Saint Laurent et donc bah elle apparaît sur ce red carpet en Yves Saint Laurent sans grande surprise dans une petite robe noire what can I say ? bah c'est pailleté et tout moi le décolleté comme ça je suis pas fan c'est une wig j'aime pas ses cheveux 4 I have to agree ensuite on est au Mnet Asian Music Awards en 2019 elle porte une petite robe en sequin Versace qui est ici rose mais on a décidé de la mettre surtout parce que toute l'éra Futur Nostalgia c'était un peu elle avait sa petite robe Versace et je trouve que ça lui va super bien c'est elle I love it cette era avec le split air c'était un peu iconique elle avait un peu lancé cette trend j'ai rien d'autre à dire je mets un 10 sur 10 pour la collab Dua robe sequin Versace je mets le 10 sur 10 pour l'impact qu'elle a eu avec ses cheveux l'impact qu'elle a eu avec cette robe et la cohérence qu'elle a eu tout au long de l'éra prochain look on est en novembre 2020 et Dua Lipa a son événement Studio 2054 je vais le dire en français c'est plus simple et elle nous porte un bodysuit custom de chez Mugler déjà bon tout le monde les a mis les bodysuits Mugler mais elle a eu ce petit truc custom il y avait des bijoux et tout elle avait un fessier un fessier taper je trouve que 10 il y a rien d'autre à dire c'est Mugler ouais Mugler on est au Saturday Night Live en 2020 elle porte une robe et un chapeau Valentino avec des chaussures Jimmy Choo je suis fan je suis fan parce que c'est c'est extra quoi le chapeau il est comme ça le chapeau il est comme ça giving me gaga dans Mary the Night vous l'avez vu hier 10 encore hein on arrive au Grammys 2021 et Dua Lipa porte du Versace on est à la version finale à l'évolution finale de la petite robe Versace la robe papillon oui giving me maria carré giving me les années 1990 mais future nostalgia en fait elle est magnifique je mets un 11 sur 10 ouais pour moi c'était genre l'évolution finale de Dua Lipa pour future nostalgia c'est ça dernière tenue on est donc à ma performance secrète la Elton Jones Oscar party et elle porte du tout récent Balenciaga j'aime beaucoup et du coup la robe est vraiment belle mais j'aurais aimé que ça se finisse droit je suis d'accord ça fait un peu genre les costumes de momie à Halloween je mets un 8 parce que j'adore le look mais j'ai un petit peu de mal avec ce truc je suis fan de son évolution au niveau des looks et encore une fois on voit que même du côté fashion elle a de l'ambition vous le savez on va passer au moment secret donc les looks secrets je propose que tu commences la version deluxe de future nostalgia donc la moonlight edition ok ok et elle est sur la lune comme ça et elle est en full Ludovic de Saint-Sernin donc elle est toute en noir une brassière très Ludovic de Saint-Sernin un pantalon très Ludovic de Saint-Sernin donc c'est ce qui faisait plus à ses débuts c'est ce truc de... des lacets oui c'est ça un lacet un peu partout je suis fan et moi Ludovic de Saint-Sernin si tu me vois je t'aime et ça m'a fait ouf j'étais tout content ok et du coup voilà c'était mon look secret pour moi un look qui était l'un des looks les plus marquants c'est ce qu'elle a porté pour les Brits 2021 elle portait une robe Vivienne Westwood donc une custom Vivienne Westwood j'ai une relation compliquée avec ce look dans un premier temps je l'ai détesté j'avais du mal avec ses cheveux etc mais en fait plus j'ai regardé ce look plus je l'ai trouvé cohérent au final et je trouvais ça super sexy je sais pas le corps que ça lui fait et je trouve que j'aurais préféré une autre couleur je veux pas mentir pour moi ça faisait un peu trop costume les cheveux, les couleurs après la robe est dingue ce côté filaire rendait bien mais c'est très Vivienne Westwood c'est iconique mais là c'était trop costume à mon goût on enchaîne rapidement sur les covers you guys petit top 3 petit top 3 c'était facile hein parce que la girl a pas 30 millions d'albums troisième place on a mis la dualipa du coup on a pas choisi cette version là on a choisi la complete edition parce que bah il y a eu plusieurs versions une fois de plus blablabla il y en a eu 3 en tout mais elle a pas changé la photo c'est juste le background qui change et là on a un background qui est pailleté et on adore la pelle pour un debut album franchement c'est pas mal du tout moi je suis juste vraiment pas fan de la police qui a été utilisée j'aime bien le wet look elle regarde dans la caméra c'est effectif j'ai juste un petit problème avec le mascara mais sinon tout va bien je suis un peu déçu dans le sens où dans le photoshoot on voit que sur certaines photos elle avait un liner qui était un peu plus graphique et j'aurais mis que ça se retrouve aussi sur la cover de l'album deuxième place on en parlait juste avant on a The Moonlight Edition de Future Nostalgia Moonlight donc on se doute qu'il y a une grosse lune il y a la dualipi qui est comme ça on a l'écriture enfin de la dualipa qui est dingue genre j'adore cette écriture le nouveau logo qu'elle a eu pour Future Nostalgia c'est sa gueule la pose est belle ce qu'elle porte on en a parlé c'est super beau les couleurs tout le photoshoot je trouve est dingue le fameux photoshoot où elle est sur ce croissant de lune etc tout le photoshoot et la cover ont été faites par Hugo Conte Hugo Conte la première place vous vous en doutez elle est pas très compliquée that girl Future Nostalgia il y a pas grand chose à dire genre regardez juste l'évolution entre son premier album et son deuxième album je trouve ça juste dingue le concept de Future Nostalgia se retrouve dans la cover aussi tout est hyper cohérent sa tenue la lune les couleurs tout est là tout est là bravo Hugo Conte parce que c'est lui qui a fait tout le photoshoot il a fait tout le photoshoot il est temps de finir pour notre girl il est temps de finir après on finit pas vraiment parce que ben on vous retrouve demain pour l'analyse du clip qu'est ce que je peux te dire sur dualipa je trouve que c'est une artiste qui est vachement complète et elle a su s'imposer dans l'industrie très rapidement faut juste que maintenant elle se réinvente parce que du coup vu qu'elle traîne ses erreurs en longueur j'ai l'impression qu'on peut facilement se lasser et du coup on a hâte de voir ce qu'elle va donner niveau actualité elle nous a donné love again récemment on a eu un clip pour moi elle finit les rats comme ça j'espère j'espère parce que j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner en plus et j'espère qu'on va avoir des petits bops cet été on a hâte de voir ce qui va arriver mais on a encore plus hâte de vous retrouver demain pour encore une vidéo avec la Doulapipe en attendant partagez on like on s'abonne à chaque fois je vous le dis vous faites votre boulot on fait le nôtre et on se retrouve demain pour la Doulapipe des bisous mouah